Sur les îles volcaniques et les routes qui sillonnent les pentes des anciens volcans sont rarement construites en ligne droite. Jean Bernard est conducteur sur les pentes escarpées de l'île de la Réunion. Confronté à des pluies incessantes, il doit chaque jour éviter les effondrements de la veille. Clisman, lui, conduit sur les pentes abruptes de l'île de Santo Anto, dans l'archipel des îles du Cap Vert. De son côté, il ne combat pas la pluie, mais la dure sécheresse qui frappe son coin de pays. Deux fois par semaine, il doit ravitailler les populations en eau. Deux îles bien différentes, mais pourtant si proches par leur topographie. Malgré les 8000 kilomètres qui les séparent, les deux chauffeurs ont un point commun. Volant en main, ils doivent prendre 1000 virages dans la journée. ちは la zone centralecję fill Them cuál faut faire des formes né C'est bon. Ils doivent raison d'être capable de rater de s'enfactor en ligne d' Councillors. Ça peut faire des pentes maladeurs, mais le faire facilement. C'est pour se pour l' Fahrer des Dilats. C'est pour ça. Qu'est-ass- train de qu'en surprised desouches quand les autres inf Centers s'explosions인지 아닌 ou plus. Gr 정부 de se dépegs aussi très, Kirk, l'a vivée de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur cette route dangereuse que Jean-Bernard travaille. Pourtant, il ne craint pas d'emmener son fils à l'école. La route de Sillaos subit régulièrement des dommages. Pendant les grandes périodes de pluie, les employés de la voirie travaillent tous les jours. De l'autre côté du continent africain, au Cap Vert, la route de la Corda subit également beaucoup de dommages. Des moitiés de route s'effondrent même avec le temps. Les murs tombent surtout quand il pleut, alors on doit constamment nettoyer la route pour éviter les accidents. Pourtant, Plissman n'a pas d'autre choix que d'emprunter cette route tous les jours. Il transporte un liquide très rare ici, de l'eau. La dernière fois qu'il a plu, c'était au mois de novembre. On a deux saisons à Santo Anto, c'est-à-dire au Cap Vert. Il y a la saison des pluies et la saison de la sécheresse. Là, on est dans la saison de la sécheresse, qui est la plus longue. Celle de la pluie commence au mois d'août et se termine au mois de novembre. C'est donc dire que pendant huit mois, il ne pleut pas à Santo Anto. Au Cap Vert, les îles sont également de formation volcanique. Mais l'archipel est situé sur la limite nord des zones de pluie tropicale. Il subit donc, tout au long de l'année, de grandes périodes de sécheresse. Nous sommes sur l'île de Santo Anto, la plus au nord de tout l'archipel. Les deux principales villes du Cap Vert sont reliées par une route exceptionnelle, la route de la Corda, entièrement pavée à la main dans les années 60. Cette route sillonne sur une trentaine de kilomètres les cirques de l'île. Elle rejoint, à plus de 1500 mètres d'altitude, le village de Pico da Cruz, où les habitants n'ont pas accès à l'eau. Le seul moyen pour eux de vivre ici, c'est le camion-citerne de Clisman. On a besoin d'eau. Il nous évite d'aller acheter de l'eau à la fontaine. On ne peut que le remercier de nous permettre d'avoir de l'eau chez nous. A la Réunion, les pluies se sont un peu calmées. Il est 6h du matin et Jean-Bernard s'apprête à descendre à Saint-Louis. Mais ce n'est pas lui qui démarre le camion ce matin. C'est son fils Jordan. Et voilà, on est prêt à vous partir. Jordan va à l'école à Saint-Louis. Ce matin, il pleut. Il accompagne donc son père sur la route, afin d'éviter d'attendre le bus scolaire sous la pluie. Pourtant, Jordan n'est pas rassuré de monter à bord du véhicule de son père. Il sait que la route est dangereuse et donne l'alerte au moindre virage. « Lui, il a plutôt peur. » « Il va leur compétenir si, si quand même. » « Ah, il dit de ce côté-là, c'est bien, parce que c'est non. » « Non, mais parce qu'il passe, je vois que ça passe peut-être aussi, non ? » « Mais si, le côté-là, ça passe. » Jordan a bien raison d'être anxieux. Ici, la route est si étroite que les véhicules ne peuvent pas toujours s'y croiser. Alors, quand il faut passer dans un tunnel en camion, il vaut mieux être un conducteur chevronné. « Là, on est au premier tunnel. » Il y a trois tunnels comme celui-ci sur la route de Sillaos. « Vous voyez un peu les difficultés qu'il y a. » « Quand on emprunte la route de Sillaos au petit matin, il vaut mieux être bien réveillé. » « Non, ça passe pas. » « On peut essayer de passer avec quelqu'un qu'il connaît. » « Ça, c'est un zureigant. » « Ça, c'est un touristique. » « Tu veux pas répéter que c'est un zureigant ? » « Si, c'est un zureigant. » « C'est quoi, zureigant ? » « Ben, un tourist. » « On a un moyen 500 virages. » « Ouais, 500 virages. » « Enfin, en comptant les courbes et tout ça, un 500. » « Et si je fais trois années-retours, alors... » « Moi, je pense pas à tout ça. » « Enfin, c'est pas des ébouliers importants, mais bon, il y a une voie à risque quand même. » « Il faut... » « Ça va être vite dégagé. » « C'est pas vraiment énorme, les ébouliers. » « Énorme ou pas, les éboulements sont réguliers à La Réunion et il faut faire très attention. » « Il y a quelques années, la route a même été totalement coupée pendant plusieurs jours. » « Tout un temps de montagne s'est écroulé, recouvrant entièrement la chaussée et faisant deux victimes. » « Les dangers de cette route font partie de la vie de Jean-Bernard. » « C'est son quotidien et il l'accepte. » « Cette route, il l'aime et il la connaît par cœur. » « C'est son quotidien et il est simplement l'intention de rejoindre les villes. » « Comme ça, c'est toi. » « Tranquille. » je vais prendre mon camion je le laisse toujours enfermé dans ce garage comme c'est un moyen de transporter de l'eau potable pour la population il faut le laisser à l'abri et éviter que quelqu'un de malveillant puisse polluer ou contaminer l'eau mon camion peut aussi servir en cas de besoin aux pompiers de la ville si jamais un incendie se déclare clissman vérifie avec minutie son camion avant de s'engager sur la route escarpée de la corda son camion lui a été offert par un projet d'aide au développement suédois clissman en prend soin comme à la prunelle de ses yeux lorsque les superviseurs nous ont annoncé la bonne nouvelle comme quoi mon camion était le mieux conservé de tous les services de réservoir d'eau du cap vert je me suis senti très heureux ça signifiait qu'ils étaient reconnaissants de mon travail les compétences moi comme conducteur de camions je me suis senti très fier très fier qu'ils sachent que nous prenons soin de notre matériel de travail pour clissman c'est un honneur et une grande fierté de conduire ce camion un camion qui fait aujourd'hui ses 20 ans de bons et loyaux services tout ça grâce à l'entretien irréprochable de son conducteur arrivé au littoral clissman emprunte la route pavée elle va le mener à plus de 1500 mètres d'altitude et lui faire prendre un très grand nombre de virages sur cette route on fait environ 35 kilomètres pour aller à picot d'acroise c'est à dire à peu près une heure et demie ici je ne sais pas trop combien de virages il y a exactement mais je sais qu'il y en a au moins 400 c'est le parcours qu'on fait chaque fois quand on va livrer de l'eau à picot d'acroise à prendre cette route c'est plus facile et plus près que de prendre la nouvelle route qui fait le tour du littoral chaque semaine clissman doit approvisionner en eau les habitants des montagnes en ce moment l'île traverse une telle sécheresse qu'il est obligé de s'y rendre deux fois par semaine je vais m'arrêter là un peu plus haut chez une amie à moi je lui remplis deux bidons d'eau chaque fois que je passe ici c'est une personne très sympathique pour qui j'ai une grande amitié elle s'appelle mentone c'est la mère de coeur de tous les conducteurs sur la route pavée avant d'arriver au village clissman s'arrête chez les gens qu'il connaît en manque d'eau ici il est attendu comme le messie il vient délivrer les habitants de leur pénurie d'eau mantona vit ici avec toute sa famille sa fille son gendre et ses petits enfants elle gagne sa vie grâce à la route de la corda puisqu'elle vend aux passants les produits de son petit potager sans clissman et sans son eau rien de tout cela ne serait possible alors quand il arrive c'est un rayon de soleil qui traverse la maison de mantona que la vierge marie te donne sa bénédiction pour que tu sois un homme très heureux la bénédiction est une tradition de notre pays elle est pratiquée dans toutes les îles du cap vert c'est une très ancienne tradition pratiquée par nos ancêtres que dieu t'accompagne sur la route clissman reprend la route il a encore de nombreux virages à prendre avant d'arriver à picoda cruz nous sommes maintenant à mi parcours c'est le temps de faire une petite pause c'est un rituel pour jean bernard chaque matin il prend son petit déjeuner ici au petit serré du pain au chocolat et du jus d'orange des choses simples mais que son fils aime beaucoup partager avec lui jordan savoure ses petits moments passés avec son père il sait que le métier qu'il exerce est loin d'être facile j'aime mon métier bon j'adore faire la route j'adore les camions quand on aime quelque chose jordan aime les camions avec leurs avantages et leurs inconvénients les nouvelles à la radio ne sont pas bonnes à cause des fortes précipitations beaucoup de voies de circulation sont fermées à quelques kilomètres de là une route a même été emporté par les flots jordan commence à stresser il sait que la route coupée va provoquer de gros embouteillages à l'entrée de la ville ce matin s'il arrive en retard à l'école les portes de l'établissement resteront fermées voilà oui je vais être en retard si le problème tu peux aller voir il y a des astuces de rentrée vraiment comment il fait on ferme le portail du moment des pas rentrer c'est pas ta faute d'arriver en retard il y a des problèmes sur la roue jean bernard n'arrive pas tout à fait à rassurer son fils jordan sait que quelles que soient les conditions routières tous les élèves de son école doivent être à l'heure je pense qu'il va laisser rentrer bon rapport à la route ça il va s'expliquer il est quand même est grand pour s'expliquer jean bernard croit que jordan a encore une chance de pouvoir assister à ses cours toutefois il devra attendre la fin de la journée pour en avoir le coeur net les nuages s'accrochent sur l'île de santuanto mais sans jamais verser une seule goutte de pluie glissman monte toujours plus haut en altitude pour se rendre au village de picot d'acruz il est attendu avec impatience par les habitants qui n'ont pratiquement plus d'eau tous les villageois ont apporté leur propre bidon d'eau ils les ont sagement alignés les uns à côté des autres ce n'est pas glissman qui va les remplir lui s'occupe plutôt de réapprovisionner la cuve collective d'être fait Les deux bâtiments municipaux ont leurs propres réservoirs. Le second se situe à l'école primaire du village. Le professeur enseigne depuis 20 ans. Grâce au service de Klisman, les élèves peuvent rester étudiés au village. Ça, c'est ce que nous venons de mettre dans le réservoir. Nous utiliserons cette eau pour cuisiner. En ce moment, nous n'avons pas de réservoir pour les toilettes. Nous attendons qu'un réservoir soit installé pour qu'il puisse être utilisé par les élèves. Ici, les élèves vivent comme n'importe où ailleurs dans le monde, à la différence près qu'ils connaissent mieux que personne la valeur de l'eau. Attends, laisse-moi le mettre en haut. Lando, fais attention au pierre. Dans le tuyau, il reste au moins 5 litres d'eau. Klisman a établi un rituel avec les élèves. Après avoir rempli la cuve, ils doivent récupérer cette précieuse eau avec l'aide de Klisman. L'école est finie et les élèves rentrent à la maison après s'être amusés un peu sur le chemin du retour. Ici, la solidarité est de mise. Avant de laisser partir Klisman, les villageois veulent tous lui faire un petit cadeau. Puisque les alentours sont riches en arbres, on offre du précieux bois sec à Klisman. C'est un cadeau que mon ami me donne. Ils sont contents quand je viens à Pico da Cruz. On me donne différentes choses. Du fromage, des choses pour ma mère. Je les remercie. Les pierres s'élogient entre les pneus. Il faut l'enlever sinon les pneus risquent d'éclater. Pour cette raison, il faut l'enlever le plus rapidement possible. ... Très bien. Merci beaucoup, Carlos. Merci pour ton aide. Mais j'ai rien fait. Allez, tiens-moi la main. Très bien. Merci pour tout. Tu t'en vas maintenant ? Je dois retourner à la maison, mais je reviendrai. Allez dormir, il est tard. Ok, à bientôt. Klisman va mettre une journée entière pour faire ses 60 km. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'il rentrera chez lui, dans la ville de Paul. ... Des virages, Jean-Bernard va devoir en prendre plusieurs. Il vient de charger 10 tonnes de ciment, la charge maximale autorisée pour emprunter la route de Silaos. Pour remonter ce chargement, il doit prendre toutes les précautions possibles. Je suis obligé d'attacher comme ça parce qu'il y a tellement de virages et le ciment risque de se basculer. Alors c'est pour ça que je tourne un peu plus les sangles. On repart. Mais tu montes aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. Mais là, il ne faut jamais être pressé. Ne jamais être pressé, c'est l'assurance vie de Jean-Bernard. Pour lui, il vaut mieux rouler doucement, mais sûrement. On a pour à peu près une heure, une heure, un quart, une à dix à peu près. La pluie recommence à tomber sur Silaos. Il faut donc rester attentif aux distances de freinage et aux nombreux rétrécissements que l'on rencontre tout le long de la route. C'est le plan de bras de bain joint. On passe qu'à ce véhicule. Le camion de 19 tonnes passe au millimètre près dans le tunnel. Pas question de toucher les parois, sinon le camion pourrait se retrouver complètement coincé dans le tunnel. Jean-Bernard a l'habitude. Il a sa propre technique pour être certain de ne jamais toucher le rocher. Moi, je passe sur un côté. Sur mon côté, je ne regarde pas du côté de l'autre côté. Jean-Bernard voit enfin le bout du tunnel, mais pas le bout de la route. Sur cette route, chaque virage se négocie avec prudence et mène vers un autre tunnel. Pour franchir ces tunnels, il n'y a pas vraiment de règle. Tout se passe au millimètre près. La priorité, c'est à celui qui passe le premier. Une curiosité qui stupéfait tous les touristes de passage. Jean-Bernard est passé sans encombre, mais ce n'est pas toujours le cas quand les conducteurs ne savent pas comment partager la route. Il y a des gens qui connaissent la route, qui donnent la route. Il y a des gens qui ne connaissent pas la route et qui ne donnent pas la route. Quand ça se passe bien, les chauffeurs se remercient d'un coup de klaxon. Un dialogue de politesse et de courtoisie. Jean-Bernard arrive à Sillaos. Il va livrer la marchandise chez son client, qui est bien content d'avoir trouvé un conducteur fiable pour ses affaires. Il y a 5 conduces là, personne ne voulait monter à Sillaos. Personne. C'est un transporteur local, donc c'est mieux qu'il soit ici, à Sillaos. Ce n'est pas un gars qui habite en bas, parce que des fois, au niveau de la route, ce n'est pas évident. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un partenaire et on travaille dans un esprit de partenariat. Goula et Jean-Bernard se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. La confiance est indispensable entre les deux hommes. L'un est le seul qu'un cahier, l'autre le seul chauffeur poids lourd de la ville. Ils n'ont pas d'autre choix que de compter l'un sur l'autre. Il est maintenant temps pour Jean-Bernard de faire un autre aller-retour. Pour être rentable, il doit en faire au moins deux par jour. Direction Saint-Louis. Jean-Bernard arrive au moment exact où Jordan sort de l'école. Une question lui brûle les lèvres. A-t-il pu entrer à l'école malgré son retard ? J'arrivais avec 15 minutes de retard, mais mon mal il s'est rentré au contrail. J'ai fait le contrôle, ça a été. Et j'ai eu un 16 et demi aussi enlaissé. Jordan est plutôt doué dans ses études et obtient souvent des bonnes notes. C'est une condition essentielle pour qu'il puisse un jour réaliser son rêve d'être chauffeur routier comme son père. Avant d'être chauffeur routier, Jordan va devoir patienter jusqu'à ses 18 ans pour passer son permis poids lourd. Et jusqu'à ses 21 ans pour pouvoir conduire sur la route. En attendant, il s'amuse avec son père à estimer le poids de leur futur chargement et à faire des paris. Jean-Bernard doit remonter du sable, mais il voit tout de suite que la tractopelle est bien loin des 10 tonnes qu'il a le droit de transporter. C'est maintenant l'heure du pari. Je pense qu'entre 9 tonnes 700, 9 tonnes 800. Moi, environ 10 tonnes. On va bien voir. 18 tonnes 480. Moins les 9 tonnes 320 du camion, le résultat est... Personne n'a gagné, il y a 9 tonnes 160. Personne n'a gagné, mais tout le monde est content. Père et fils peuvent maintenant rentrer tranquillement à la maison. Ce matin, Klissman a de nouveau de l'eau à livrer aux habitants des montagnes. Ne pas faillir à son devoir est une question d'honneur pour lui. Mais ce matin, les tuyaux rafistolés au fil de fer peuvent se montrer très capricieux. L'histoire est encore. Mais ce n'est pas encore plus que vous pouvez dormir pour le Brassadier. Si, c'est un peu plus que vous pouvez. Oui, c'est un peu plus que la Brassadier. Le Brassadier, c'est un peu plus de brassade. Toute la Brassadier à l'eau à l'eau à la Labattre. Tout est en orle. Le camion est rempli avec ses 11 000 litres d'eau. Plissman peut recommencer sa tournée. C'est vrai, là, c'est un frac, là. Ok, allez, à bientôt. Je vais à Pico da Cruz. J'en profite pour m'arrêter dans une maison où habite ma petite amie et une amie à moi. Je leur apporte quelques poissons. J'ai un cadeau. Ici, c'est la montagne. Moi, j'habite près de la mer. Alors, je leur amène des poissons. Ils les mangent avec des patates, des courgettes, du manioc. Vous allez bien ? Tiens, je t'ai emmené quelque chose. C'est du poisson, du poisson du marché de Paul. Je passe souvent. Alors, mon amitié avec cette jeune femme s'est transformée en amour. Je suis toujours très content de venir porter de l'eau à la communauté de Pico da Cruz. J'en profite pour venir voir ma petite amie et sa famille, qui est aussi très importante pour moi. C'est une jolie fille. Je l'aime beaucoup. Et elle-même aussi. J'aimerais faire ma vie avec elle, avoir des enfants, une famille. Je l'aime beaucoup. Je passerai prendre un café tout à l'heure. Klisman repart, mais il pense déjà à la prochaine fois où il pourra passer un petit moment avec sa copine. Le lendemain matin, nous retrouvons Jean-Bernard et Jordan. Aujourd'hui, ils sont partis un peu plus tôt que la veille, car Jean-Bernard est très inquiet face à l'état de la route. Jean-Bernard sait que plus les pluies durent longtemps, plus les blocs qui peuvent tomber sur la route sont gros. Il en a déjà vécu l'expérience sur des portions de route très exposées. Ça m'est arrivé que, pas dire énorme, mais une vingtaine, une trentaine de kilos à peu près, ça a tombé devant moi. Juste devant moi, ça a tombé, ça a ressenti sur la route, ça a tombé dans la rivière. Et je vous assure, quand vous voyez quelque chose comme ça, ça donne un peu de frisson quand même. La route passe plutôt au-dessous de la montagne. Quand il pleut fond, il y a du vent, c'est vraiment une partie très 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 entourée. C'est tombé depuis hier soir, quand on est passé, quand ils ont dégagé la route, et en fin de soirée, ça a tombé sur la route. Jean-Bernard avait vu juste. Les blocs tombés cette nuit sont de plus en plus gros. Un bloc de presque une tonne est tombé en plein milieu de Savoie. A la radio, Jean-Bernard et Jordan apprennent qu'un bloc encore plus gros a failli provoquer un drame à quelques kilomètres de là. Et on vient de nous signaler que le bloc est tombé sur la voie de gauche, dans les voies réduites en direction de Saint-Denis, 100 mètres avant les potences, aucune voiture n'a été touchée. A 7 heures du matin, un bloc de 2 mètres cubes a défoncé la chaussée du littoral en période de pointe. Le bloc est tombé juste devant une automobiliste. Par miracle, elle s'en est tirée indemne, mais elle a subi un violent choc nerveux. Jean-Bernard et Jordan arrivent à Saint-Louis. Cette fois, ils sont en avance. Jordan quitte son père avec le sourire. Jean-Bernard change de camion. Il doit transporter des agglos pour la construction d'un bungalow. Pour ce faire, il utilise son vieux camion qui dispose d'une grue. C'est reparti pour 30 kilomètres de virages, de pluies, de tunnels, des boulis et de klaxons. La routine pour Jean-Bernard. Arrivée à Sylaos, Jean-Bernard ne perd pas de temps, car il est attendu par son client. Son rôle dans la ville est indispensable. Bien sûr, c'est indispensable pour la construction des maisons. Pas d'agglos, pas de maison, c'est sûr. Il faut transporter des agglos ici à Sylaos pour que la maison puisse être construite. Jean-Bernard tient un rôle indispensable dans l'économie de Sylaos. Ici, l'activité principale est le tourisme. Il faut loger les nombreux touristes qui viennent y faire de la randonnée. Jean-Bernard repart pour son second aller-retour de la journée. Arrivée à Saint-Louis, il passe chercher son fils Jordan à l'école. Celui-ci se réjouit de pouvoir rentrer à la maison en compagnie de son père. Retour au stationnement pour récupérer son camion à Ben plus récent. Pour le prochain chargement, Jean-Bernard laisse son fils déplacer le camion sur le stationnement de l'entrepreneur. Jordan ne se le fait pas dire deux fois, mais son père ne lâche pas des yeux. Oh, pas vite, pas vite ! Jean-Bernard est attentif aux moindres gestes de son fils. C'est normal. Il espère que Jordan bénéficie de son expérience et devienne un jour le meilleur chauffeur de toute île de la rue. Jordan et son père retournent à la maison. La route est parsemée d'icônes catholiques, ce qui rappelle la ferveur religieuse des habitants du cercle de Sillaos. Au Cap-Vert, la religion aussi tient une place de premier choix. Ce matin, les habitants de l'archipel fêtent la Saint-Joseph en hommage aux protecteurs des travailleurs. La majorité des Cap-Verdiens vivent des produits de la pêche. Aujourd'hui, chaque villageois fait donc une offrande à Saint-Joseph. Les marchandises recueillies seront vendues au bénéfice de l'association des pêcheurs du village. C'est un bon manioc. Il ne manque que du poisson sec pour faire un déjeuner. Cet igname rouge pèse plus d'un kilo. Clisman n'a aucune intention de rater cette procession annuelle. La religion fait partie intégrante de sa vie. La messe m'apporte une paix spirituelle. C'est pour ça que j'assiste toujours à la messe. Pour moi, c'est la scène la plus importante de la fête. Ce qui amène tous ces gens à faire la fête, c'est d'abord la messe. C'est pour ça que j'y viens aussi. Après la messe, on va faire la fête. Je vais m'amuser avec mes amis. On va danser jusqu'à très tard ce soir. Tout l'après-midi est consacré au concours de tambour, de danse et de capoeira. Tout le monde s'en donne à coeur joie. Cette fête est d'une grande importance. Elle permet de tisser des liens entre tous les villageois et villageoises des alentours. Elle va durer jusqu'à l'aube. C'est le week-end. Le soleil apparaît enfin dans le cirque de Silaos. Aujourd'hui, Jean-Bernard ne prendra pas le volant de son camion. Si quelqu'un habite ici, il ne travaille pas, donc je pense que ce n'est pas évident. Sinon, c'est vrai qu'on peut s'ennuyer, je pense. Il y a beaucoup de gens à Silaos. Ils ont quitté le cirque par rapport à ça. Si on aime le sport, on ne s'ennuie pas. On peut prendre son sac, aller faire de la randonnée. Et puis si on travaille sur place, pour les personnes qui travaillent sur Silaos, ça va. Mais sinon, je pense qu'on... Mais il y a beaucoup de monde qui aime Silaos quand même. Comme je suis assis toute la semaine, il faut que je me dégoidise un petit peu le week-end. Sinon, la plupart du temps, on s'évade un petit peu pour changer. Là, on a une vue sur Silaos. Sur tout Silaos, on voit Saint-Pierre d'ici. Brasse sec, il est à cordes. Même, on découvre la route de Silaos, l'entrée du tunnel. On voit tout d'ici. Je vais chez un agriculteur. Il cultive la lentille et il la vend. On ne trouve pas ailleurs qu'à Silaos. Je vais prendre la lentille de Silaos pour ce midi. Ici, les lentilles de Silaos sont une véritable fierté pour les habitants. Le terroir unique du cirque leur donne un goût inégalé. Quand vous mangez lentilles avec les côtes de Pâques ou avec les saucisses fumées, n'a rien à voir avec les lentilles d'importation. C'est dommage qu'on ne peut pas produire plus pour exporter plus en métropole. Parce qu'à La Réunion, il y a quand même une grosse demande de la lentille de Silaos. Après s'être arrêté à la boutique, Jean-Bernard est attendu par sa femme pour vite préparer le repas avant que tout le monde ne passe à table. Odile se met maintenant au fourneau. Préparer les lentilles, particulièrement celles de Silaos, c'est sa spécialité. En fait, déjà, les lentilles, il faut les trier d'abord. Moi, je mets à, disons, tremper à peu près 20 minutes. Et puis, on fait ça après avec un petit peu d'ail. Disons, une gousse d'ail et puis un petit bout d'oignon. Ouais. Et un petit peu de curcuma, nous, on dit ça, ça prend, mais voilà. On met tout ça. Au niveau de la cuisson, c'est crémeux. Et puis, c'est plus fin, déjà. Les graines sont plus petites par rapport aux lentilles de temps de surface. Et puis, au niveau de la cuisson, on diminue, c'est prêt. Non, mais nous, c'est serré, non ? Non, c'est bon. Impeccable. Moi, je vais rajouter le sel. Super. Une fois par semaine, les enfants aiment bien. Ouais, par rapport aux autres grains, ils préfèrent les lentilles, d'ailleurs. Ça a pas tardé ? Assez, assez. La place pour les lentilles. Oui, maman. Voilà. Je sais quand c'est bon, Iméline. Oui, maman. C'est bon. C'est toi ? Leur rougail saucisse est accompagné des lentilles de Sinaos. Ce plat, typiquement créole, fait unanimement le bonheur de tout le monde. C'est bon ? Bon appétit, Iméline. Merci. Allez, bon appétit. Bon appétit. Jean-Bernard et Klissmann sont très attachés à leur terroir. Au Cap-Vert, le produit phare, c'est le rhum, qu'on appelle ici le grog. Aujourd'hui, c'est aussi le week-end pour Klissmann. Il en profite pour retrouver son vieil ami Marcos, producteur de grog. C'est moi, Klissmann. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui. Lorsque Klissmann vient rendre visite à Marcos, l'un des premiers gestes de son ami est de lui offrir un verre de grog. Quintin, c'est bien. Il habite dans le fond d'une des vallées les plus vertes de l'île. Grâce à la généreuse source qui s'y trouve, il peut cultiver aisément la canne à sucre. Dans la distillerie de Marcos, on fabrique le grog de génération en génération et de façon complètement artisanale. Le producteur est particulièrement fier de presser encore sa canne à sucre avec des ânes. Nos ancêtres disaient que c'est la carte de visite de notre pays, principalement de l'île de Sainte-Onton. C'est là qu'on fabriquait le meilleur grog du cop vert, plus spécialement celui qui est fabriqué traditionnellement avec des ânes. Le sirop de canne est bien fermenté ? Oui, il est bien fermenté. Il est prêt. Maintenant, on peut faire le grog. Marcos produit, grâce à sa passion, l'un des meilleurs grog de l'île. Tout est fait sur place, de la culture de la canne jusqu'à la distillation finale. C'est mon métier, c'est mon gagne-pain, mais je le fais avec plaisir. C'est aussi une vieille tradition que je tente de sauvegarder. Depuis deux générations, je suis un des derniers encore pressés avec des ânes sur l'île. Et je trouve ça important de maintenir cela. Je vends mon grog au propriétaire de bar. Je vends des cléricanes de 5, 10 ou 20 litres, selon la demande. Je ne le vends pas en bouteille. Pas question pour Marcos de laisser repartir Klisman le ventre vide. Il cuisine tous les midis pour ses employés. Klisman est donc invité tout naturellement à partager leur repas. Un ragoût créole avec de la viande de chèvre. C'est assez, c'est bien comme ça. C'est assez. Tiens, mon assiette. C'est très bon. Merci. La semaine recommence pour Jean-Bernard et Klisman. Au volant de leur camion, ils vont devoir recommencer ce qu'ils ont fait la semaine précédente. Comme une horloge qui ne s'arrête jamais, ils vont prendre leur virage les uns après les autres. Un éternel recommencement. Pourtant, chaque jour est différent. Jean-Bernard et Klisman ne s'ennuient jamais. Ce sont deux chauffeurs qui ne se connaissent pas. Pourtant, ils ont un point en commun. Ils sont heureux d'emprunter jour après jour leur route aux mille virages. Et là, ce sont des quelques questions. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada